A 4 mois de l'élection présidentielle, l'extrême droite a décidé de se réconcilier. Bruno Maigret a annoncé aujourd'hui le retrait de sa candidature au profit de celle de Jean-Marie Le Pen. Le soutien du président du MNR intervient 8 ans après sa défection du Front National. Reportage de Valérie Nataff et Jean-Philippe Equet. Invitation pour un événement important, disait le communiqué. La presse a donc été conviée à l'hôtel particulier de Jean-Marie Le Pen pour assister aux retrouvailles des frères ennemis de l'extrême droite. 8 ans de scission, de procès et de concurrence, sans doute pas oubliés, mais dépassés comme l'ont dit en ces murs. Nous ne sommes pas des adeptes de la repentance et nous sommes parfaitement capables de dépasser les différences sous les différences qu'il y a pu y avoir. C'est le début d'un grand rassemblement populaire susceptible de peser de façon décisive dans l'élection présidentielle. C'est donc de l'histoire ancienne, ces images du théâtre politique d'alors. Cette guerre des mots entre le chef et son lieutenant. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers maîtres félons. Ce n'est pas Dieu le Père ni César. Je tue Brutus avant qu'il me tue. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen refuse de dire s'il pardonne. Votre question est hors du sujet. On peut avoir la poignée de main. Dans la corbeille du ralliement de Bruno Maigret à la candidature de Jean-Marie Le Pen, il y a en tout cas une centaine de parrainages d'élus pour l'élection présidentielle. Un cadeau qui emporte les dernières réticences de responsables du FN. On ne refuse pas ce qui est gratuit. En l'occurrence, c'est un soutien sans condition. sans demande particulière. Bruno Maigret revient dans l'ombre du candidat Le Pen, sans place attribuée dans le dispositif de campagne et sans galon. On va ! On va ! On va !